Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un petit test outillage, du moins une présentation. J'ai reçu ce colis, ce colis vient de chez Rally. Rally c'est une marque d'outillage suisse, ils sont spécialisés dans les outils à main, ciseaux, rabots, ils font aussi des étaux et des presses. Il y a quelques jours, Anthony de la chaîne L'Instant des copeaux a présenté un rabot. Moi j'ai reçu un colis de ciseaux. Donc ce sont des ciseaux à bois légèrement différents, je vais vous faire la présentation après, puisque ce sont des ciseaux à bois à lame interchangeable, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une multitude de ciseaux, vous en avez un, et vous adaptez les lames en fonction de ce que vous souhaitez sur votre ciseau. Je les ai regardées quand même en détail, puisque j'avais ouvert le colis avant pour voir son fonctionnement. Et je vais vous présenter ça maintenant. Donc le coffret, je dois dire que le coffret est fort sympathique, il était très bien emballé, donc là-dessus, pas de souci au niveau du transport. Ensuite, à l'intérieur, c'est pareil, je dois dire que je suis assez surpris de la qualité d'emballage, puisqu'on a donc la boîte plastique, le support est en médium, plutôt de bonne qualité. Il est même vernis, j'ai l'impression. Dedans, il va y avoir. Donc ça, ça n'y était pas, c'est moi qui l'ai rajouté, on verra après. Il y a trois ciseaux, avec des jeux de fer pour chaque modèle, puisque là, on a les fer pour le ciseau large, ici, les fer pour le ciseau intermédiaire, et ici, pour le petit ciseau. On va avoir aussi cet accessoire-là, et ces trois autres ici. On va voir à quoi ça sert juste après. Donc, que ce soit sur le petit, ou là, il suffit d'appuyer ici. Alors, avec mes gros doigts, ce n'est pas le plus facile pour le petit. Ces embouts-là, qu'on verra après. Ensuite, on a nos ciseaux, donc il suffit d'appuyer et de reculer la partie supérieure, pour avoir accès à la lame, et pour pouvoir la remplacer. Au niveau des fers, on va avoir, dans le coffret, du 40, du 30, que je viens de monter dessus, du 25, 22, 20, 18, 14, 12, et 10. Donc, l'équivalent de neuf ciseaux à bois, plus cet accessoire-là, et ceux-là. C'est plutôt complet. Maintenant, on va voir le fonctionnement. Donc, le gros, on l'a vu juste ici. Le moyen, c'est pareil. On appuie ici, on recule, et on peut changer comme ça, facilement, de lame. Le petit i, c'est la même chose, sauf que là, il faut avoir deux plus petits doigts, où on appuie sur cette petite partie ici, sur le petit rond qui est là, et après, on recule la partie du dessus. On a accès à la lame, et on peut la remplacer de la même manière. Ce coffret comporte d'autres avantages, notamment avec celui-ci, le gros ciseau, puisque le plus gros peut inclure deux options supplémentaires. Celle-ci, et là, on le transforme en racloir. Ou celle-ci. Cette option-là nous permet de transformer une autre ciseau en scie sauteuse. Manuelle. En petite scie, en fait. Tout simplement. Pas vraiment en scie sauteuse, mais avec des lames de scie sauteuse. Ça peut être utile. pour accéder à certaines parties, et surtout quand on se déplace en chantier, et qu'on ne peut pas emmener tout notre matériel. Donc maintenant qu'on a vu ça, est-ce que ça fonctionne comme un ciseau à bois traditionnel ? Un ciseau à bois traditionnel, donc on a un manche, un corps avec la lame, et puis on a surtout, ici, la planche. Si je ne me trompe pas de nom, c'est bien la planche. Qui doit être parfaitement plane pour pouvoir utiliser le ciseau, bien à plat, et pour pouvoir travailler avec cette surface de référence, bien plat. Alors que, sur cet outil-là, la différence, c'est que, on a la planche, qui est faite en deux parties, je pourrais dire, puisqu'on a cette partie-là, de la planche, et puis le fer. Donc maintenant, il va falloir vérifier, voir si cette partie-là est bien plane, et si le fer est dans le parfait alignement de la planche. On va vérifier ça tout de suite. Donc pour le vérifier, je vais me munir de mon équerre, qui est parfaitement droite, celle-ci, et je vais vérifier, que, ma planche, et mon fer, sont dans le même alignement. Parfait. On a le dos du fer. Je vais vous montrer sur le plus large, c'est plus facile à voir. On a le dos du fer, donc ici, notre fer est comme ça. Donc, en fonction de la largeur du ciseau, on a plus ou moins de points, ou disposés différemment. Et donc, on a le corps de la lame, avec le tranchant au bout. La lame. L'avantage de ces ciseaux, bien sûr, c'est le fait de pouvoir changer les lames, et au lieu d'affûter, on va remplacer directement l'embout. Et donc, cette partie-là, qui est usinée, est parfaitement alignée. Elle est sur le même plan que la planche, que le dos du ciseau. On est sur le même plan. Ce qui veut dire que toute cette surface-là, peut nous servir de surface de référence pour pouvoir travailler. Donc, pour moi, c'est un ciseau qui est utilisable. Nous allons maintenant tenter de sortir un copeau en bois de boue. C'est du chêne, donc c'est plutôt dur. Et je dois dire que le résultat est plutôt concluant. Donc, je suppose que ça fonctionne avec toutes les largeurs de la même manière. voilà. Donc, maintenant, nous allons tester l'option scie. Alors, c'est aussi simple que ça. On sort le fer, on met l'embout correspondant, la lame, donc, on met ça dedans. On a juste à coulisser, ça referme. Et maintenant, on va pouvoir tester la première coupe avec, puisque je n'en ai pas encore fait. ma lame n'étant pas de qualité, elle accroche, mais c'est plutôt pas mal. et ce que je dois avouer en toute honnêteté, c'est que je m'attendais à une lame qui bouge beaucoup, puisque ça reste une lame de scie sauteuse. Et en fait, la rigidité est plutôt au rendez-vous aussi. Ma coupe est quand même droite. Ici, un peu moins, parce que je n'étais pas sur le bon plan, j'aurais dû tourner mon bois, mais en même temps, c'était juste pour un petit test. Le résultat est plutôt intéressant. Je prends mon ciseau le plus large, je vais y mettre le système pour racloir. Et là, l'avantage de cet outil, c'est qu'ici, on a un fer pour racler. Et quand on dévie cette petite vis ici, si ce tranchant ne nous donne plus satisfaction, on peut le retourner simplement. et ça nous permet d'avoir un autre tranchant. Celui-ci va servir deux fois. Alors, mon avis sur ce coffret, sur les ciseaux de la marque Rally, c'est que, effectivement, quand vous n'avez pas le matériel pour affûter, que vous ne savez pas affûter ou que vous ne voulez pas passer votre temps à affûter, l'avantage, c'est que là, il suffit de retirer l'embout qui n'est plus bon et de remettre le même que vous avez commandé à l'avance ou un autre, peu importe. Et hop, il est tout de suite utilisable. Vous n'avez pas besoin de passer votre temps à affûter. Maintenant, ça ne coûte que quelques euros le fer de remplacement, mais est-ce qu'on peut les affûter ? Donc, on va tester en bonus, on va se faire un petit affûtage voir si ça fonctionne. on voit des traces d'usinage comme ça. Simplement passer ici après avoir lu la pâte. Il n'y a plus aucune trace d'usinage sur le fer, donc il a été bien affûté correctement et on va pouvoir tester maintenant, voir ce que ça donne. Donc, j'ai repris notre bois avec le bois de boue de tout à l'heure et je vais essayer pour voir si on peut me sortir un copeau. Effectivement, des copeaux en bois de boue avec un aspect plutôt joli. Donc, ce sont des lames jetables, mais que l'on peut quand même affûter pour leur donner une seconde vie avant de la changer. Donc, après cette petite présentation, le fait d'avoir testé qu'effectivement le corps au niveau du ciseau, donc la planche, le fer, tout est bien aligné, parfaitement plat. le fait que ça fait un peu couteau suisse avec ses différentes fonctions entre la partie ciseau, la partie racloire, la partie scie, je dois dire que je suis pour le moment avec l'utilisation que j'en ai faite plutôt surpris de la qualité, notamment au niveau de la coupe. C'est plutôt intéressant. Alors, pour quelqu'un comme moi qui est déjà bien outillé en ciseau à bois traditionnel, effectivement, je vais préférer par habitude en fait, puisque je pense qu'en France, après m'être renseigné quand même sur la marque, c'est quelque chose qui se vend beaucoup à l'étranger, mais un peu moins en France parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des ciseaux à bois comme ça, qu'on est très traditionnel et très bois. Effectivement, moi aussi, moi le premier, je préfère tout de suite visuellement, un ciseau à bois comme ça, en bois, plutôt qu'un comme ça, en plastique. Maintenant, effectivement, c'est, après l'avoir testé, je suis plutôt convaincu. Moi, pour moi, pour mon utilisation, ça pourrait me servir quand je vais poser quelque chose chez un client et s'il y a des petits ajustements à faire. Ça m'évite de sortir les outils de l'atelier, de ranger ça dans des caisses, ça peut s'abîmer, etc. Ici, tout est bien maintenu, tout est bien bloqué. Un petit coffret, j'ai mes ciseaux, j'ai mon raccord, j'ai même une petite scie, même s'il faudrait que je m'équipe d'autres lames de scie sauteuse puisque ce n'est pas quelque chose qui me sert en général. la robustesse est là, la rigidité est liée, j'ai quand même la question de savoir comment vieillir le manche dans le temps puisque ça reste en plastique, mais j'ai tapé avec le maillet en chaîne dessus et il n'y a strictement aucune marque. Effectivement, je ne l'ai pas fait pendant des semaines et des semaines encore. Maintenant, on verra l'utilisation, je vous ferai un retour après un certain temps d'utilisation mais pour l'instant, c'est plutôt positif.